N'oubliez pas de commenter notre vidéo. Likez la vidéo si vous avez aimé. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche de notification pour être au courant de la prochaine vidéo. Incarcéré pour homicide volontaire depuis janvier 2019, le rappeur français MHD, star de l'AfroTrap, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire ce jeudi 16 juillet 2020. A sa sortie de prison, il a publié sur les réseaux sociaux des photos et vidéos avec en légende une phrase qui pourrait décrire son expérience en tant que prisonnier. MHD, la prison est un autre monde, a écrit le producteur DSK11bit, qui a travaillé avec MHD sur son premier album Epony sur Snapchat. La vidéo a par la suite été supprimée du réseau social. Mohamed Silla alias MHD risque de retourner en prison. Selon les propos de son avocate, Élise Arfi à AFP, la Cour d'appel de Paris doit examiner, le 23 juillet, l'appel formé par le parquet de Paris contre l'ordonnance du 7 juillet ayant conduit à sa libération et à son placement sous contrôle judiciaire. Si entre-temps, la Cour d'appel de Paris infirmait cette ordonnance prise par un juge des libertés et de la détention, un nouveau mandat de dépôt pourrait être prononcé contre l'artiste, conduisant à une nouvelle incarcération. L'artiste de 25 ans est suspecté d'avoir participé à un règlement de compte entre deux bandes rivales le 6 juillet 2018, ayant entraîné la mort d'un jeune homme. Un an et demi en prison et puis s'en va. En janvier 2019, le rappeur MHD était mis en examen et incarcéré à la prison de la santé pour « homicide », involontaire. Ce jeudi 16 juillet, il a pourtant été libéré sous contrôle judiciaire, rapporte notamment Le Monde. L'artiste est suspecté d'avoir participé au passage à tabac entraînant la mort d'un jeune homme de 23 ans, dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, à Paris. Si MHD, de son vrai nom Mohamed Silla, est sorti si vite de prison, c'est parce que son mandat de dépôt expirait ce jeudi 16 juillet. Le rappeur pourrait toutefois retourner rapidement en détention, puisque la cour d'appel de Paris doit examiner le 23 juillet l'appel formé par le parquet de Paris contre l'ordonnance du 7 juillet ayant conduit à sa libération. Un nouveau mandat de dépôt pourrait donc être prononcé, ce qui impliquerait une nouvelle incarcération. Sous-titrage Société Radio-Canada